Saviez-vous que l'histoire de Rome s'étend sur plus de 28 siècles ? Sa fondation par Romulus en 753 avant Jésus-Christ est mythique. Rome est le second berceau de la civilisation occidentale, pour faire suite aux Grecs. La politique romaine a d'abord été une monarchie. Elle est passée à la République ensuite, et à l'Empire finalement. Tous les chemins menaient à Rome, à cette époque. Et la ville comptait entre 1 et 2 millions d'habitants. Elle dominait l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient en termes territoriales, artistiques et culturels. Elle est le berceau de la religion chrétienne qui fera tenir l'unité européenne par la suite. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là qu'on y trouve des monuments importants comme le Colisée, le Circus Maximus, et bien d'autres. Ensuite, elle est le berceau de la Renaissance. Des artistes comme Michel-Ange et Raphaël s'y installent et produisent des œuvres magnifiques comme la Chapelle Sixtine. Au XIXe siècle, Rome devient la capitale du Royaume d'Italie, puis de la République après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est le seul exemple existant d'un pays à l'intérieur d'une ville. Je parle ici de la cité du Vatican, enclavée dans le territoire romain, où le pape est souverain. Rome est donc la capitale de deux États. Voilà une histoire de Rome. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de vous abonner à cette chaîne.